Aujourd'hui, on va parler d'Arche de Noé, de Chapelle Sixtine et de bandes dessinées. Direction l'abbaye de Saint-Savin dans la Vienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Située le long de la rivière Gartemps, cette abbaye est réputée pour abriter le plus vaste ensemble de peintures romanes conservées en France. Dès que l'on pénètre dans l'abbatiale, on est saisi d'abord par les dimensions, la hauteur des voûtes, cette luminosité peu habituelle dans un édifice roman. Puis, on lève les yeux et l'on reste stupéfait par le spectacle offert. Un ensemble de peintures exceptionnelles couvrant plus de 400 mètres carrés. Une bible en images qui se lit comme une bande dessinée. On y retrouve les grands épisodes de l'Ancien Testament, notamment le cycle de Noé, avec la célèbre Arche, figurée ici comme un drakkar viking. Ou encore la construction de la Tour de Babel, une scène très détaillée, où les pierres de taille sont hissées grâce à un système de cordes et de poulies. Toutes ces peintures ont été réalisées vers l'an 1100. Saint-Savin est d'ailleurs parfois surnommé la chapelle Sixtine du Moyen-Âge. Il s'en est fallu de peu pour que ses chefs-d'œuvre ne disparaissent à jamais. 1820. La foudre détruit une partie de la flèche qui s'effondre sur la toiture. Il pleut dans l'église. Le maire de la commune part au plus pressé. Il fait boucher les fissures et commence à badigeonner les peintures. Heureusement, Prospère Mérimée, inspecteur des monuments historiques, va se démener pour faire classer l'abbaye et finalement la sauver. Magnifiquement restaurée, l'abbaye de Saint-Savin est un joyau du Moyen-Âge, une pure merveille dont on peut légitimement être très fier. Sous-titrage Société Radio-Canada